Mes chers compatriotes, S'agissant de l'élection présidentielle du 25 février 2024, je tiens à ce que le gouvernement prenne toutes les dispositions pour une bonne organisation du scrutin, comme par le passé. En ce qui me concerne, j'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'émotion les différentes manifestations de soutien à ma candidature pour un second quinquennat, la dernière étant celle de 512 maires et présidents de conseils départementaux sur les 601 que comptent notre pays. À cela s'ajoutent les soutiens de la diaspora, de mouvements de jeunes, de femmes, de non respectés sages, d'enseignants, d'arabisants, de mouvements, de religieux et bien d'autres groupes, tous déjà prêts pour mener le combat de ma réélection. À tous ces compatriotes, je voudrais exprimer ma profonde gratitude en réservant une mention spéciale et toute particulière à la coalition Bernan-Bokoyakar, à mon parti, l'Alliance pour la République et à la grande coalition de la majorité présidentielle. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit, en effet, depuis la révision constitutionnelle de 2016, le débat juridique a été définitivement tranché par la décision du Conseil constitutionnel numéro 1, c'est 2016, du 12 février 2016. Je sais que cette décision de ne pas être candidat surprendra tous ceux et celles nombreux dont je connais l'admiration, la confiance et la fidélité sincère. Elle surprendra aussi ceux et celles qui souhaitent me voir encore guider la construction du Sénégal, qui trouvent de plus en plus ses marques. Mais le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. On a tant spéculé, commenté sur ma candidature à cette élection. Cependant, je n'ai jamais voulu être l'otage de cette injonction permanente à parler avant l'heure, car mes priorités portaient surtout sur la gestion d'un pays, d'une équipe gouvernementale cohérente et engagée dans l'action pour l'émergence, surtout dans un contexte socio-économique difficile et incertain. Contrairement donc aux rumeurs qui m'attribuaient une nouvelle ambition présidentielle, je voudrais dire que j'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, écrit et répété ici et ailleurs. C'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat. C'est cela que j'avais dit et c'est cela que je réaffirme ce soir. J'ai un profond respect pour les Sénégalais et les Sénégalaises qui m'ont lu et entendu. J'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique qui me commande de préserver ma dignité et ma parole. Je rends ici un hommage à mes prédécesseurs, les présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wad, dont les parcours sont bien sûr différents, mais qui ont contribué chacun à construire l'image de ce Sénégal démocratique qu'il faut perpétuer. Je ne saurais faire moins. Et d'ici la transmission du pouvoir au futur président de la République, Inch'Allah, le 2 avril 2024, j'assumerai avec responsabilité et fermeté toutes les charges qui incombent à ma fonction, en vertu du mandat que vous m'avez confié et en étroite cohérence avec mon serment constitutionnel. Je continuerai de consacrer toutes mes forces à défendre sans faille les institutions constitutionnelles de la République, le respect des décisions de justice, l'intégrité du territoire, la protection des personnes et des biens. Je resterai à vos côtés, à votre écoute et au service de la République et de la nation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021